Bonjour à tous, donc Marc Benoît, moi je travaille à l'INRAE de Clermont-Ferrand, à l'unité mixte recherche sur les herbivores, d'où ma présentation de ce volet, voilà, qui est un diaporama à moins de 48 heures donc il faudrait être indulgent, voilà on a essayé de faire quelques interprétations. Donc cette analyse filière en fait on a trois façons de la mener, c'est via la répartition géographique, les combinaisons d'ateliers et voir un petit peu ce qu'on peut faire comme analyse sur 12 ans d'évolution. Donc là c'est fait très classiquement par filière, commençant par les vaches à l'étendre, puis les vaches à l'étendre, les ovaires à viande, les ovaires à lait, les poules, etc. Donc pour commencer par les vaches à l'étendre, la première approche qu'on peut avoir c'est une analyse de la répartition géographique, donc on l'a entrevue déjà tout à l'heure, là ce qui est superposé ce sont les combinaisons de production, donc le problème de façon très globale dans ce type d'analyse c'est de trouver le compromis entre tout montrer et que ça soit lisible. Donc on a fait des regroupements par espèces, par exemple dans la légende qui à droite vous voyez petit ruminant laitier donc on a assimilé brebis lait avec les chèvres, sinon on ne voit plus rien déjà là, c'est un peu délicat. Donc première lecture de la carte, ce qu'on voit c'est qu'il y a de l'élevage bovins viande répartis sur quasiment l'ensemble du territoire, il y a juste le grand bassin nord-est, le bassin parisien, etc., toutes les zones de grande culture où il n'est pas trop présent. Et d'une façon très générale donc on a des associations, donc en jaune c'est avec les monogastriques, vaches laitières donc en vert, on le voit bien sur la Bretagne mais également sur Massif central, l'est de Massif central, la Loire, etc. Et puis brebis viande donc on voit au moins ces couleurs un peu violet et pâle, mais on va revoir ces questions d'associations juste derrière. Donc là l'idée à garder c'est qu'il y a une très bonne répartition globalement sur le territoire. Voilà donc deuxième façon d'analyser, ce que je disais un petit peu, on ne voit pas les libérer en haut, c'est dommage. Donc là c'est les combinaisons de production en évolution sur 12 ans. Donc là, ce qu'on voit d'emblée, donc tout le bas des histogrammes en rose rouge, donc c'est les mono-élevages, donc en moyenne on a à peu près 60% de fermes dans lesquelles on n'a que des bovins viande et pas d'autres élevages, pas d'autres types d'élevages à côté. En fait on a une équie association, c'est-à-dire quand les bovins sont associés, c'est à part égale avec les monogastriques, donc là on n'a pas des composés porc aux volailles, avec les vaches laitières et avec les brebis viande. Voilà, alors quelque chose qui est important, je ne sais pas ce que tu l'as dit tout à l'heure Lucille, c'est que dans la catégorie autre production, en fait on a bien entendu les ruches, les abeilles, les équins, etc., mais aussi quand on a plus de deux productions, c'est-à-dire si on a des bovins viande, des caprins et des volailles, ça rentre. C'est typiquement pour ce type de graphique, vu qu'on a regroupé les combinaisons de production et on a regardé vraiment là au niveau de l'élevage que les combinaisons majoritaires, dans autres c'est un peu la catégorie poubelle, c'est toutes celles qui ne sont pas représentées. Donc là ici, quand on a brebis viande, c'est vraiment des systèmes où il n'y a que des vaches laitantes et que des brebis viande. Et s'il y a une troisième production, on passe dans la catégorie autre production. Sinon, on ne pouvait pas représenter ça, c'était trop difficile. Là, c'est l'évolution, mais en fait sur la dimension, en nombre de têtes, donc là c'est le nombre de vaches, parce que comme on l'a dit ce matin, en fait, les données autres que les vaches sont trop incertaines au niveau de la base, donc là c'est le nombre de têtes. Donc, ce qui est d'abord un petit peu étonnant, c'est qu'il y a une grande stabilité, il n'y a pas d'évolution finalement de la taille des fermes ayant des bovins viande en France sur les douzaines d'années. Petite augmentation 2015-2017, en fait, c'est assez peu significatif. On pourrait lire d'autres éléments, c'est qu'on a quand même à peu près 25% de fermes où il y a moins de 10 têtes, donc on le retrouvera sur d'autres filières, c'est que la présence de petits ateliers est quand même très très fréquente, quelles que soient les filières. Vaches laitières, même exercice, donc la répartition au niveau national, donc là vous voyez c'est différent, on retrouve une forte concentration territoriale telle qu'on peut l'avoir en temps conventionnel. Donc là on est sur le nombre de fermes et pas sur le nombre de têtes, on aurait une concentration, une polarisation encore plus forte si on faisait une représentation en nombre de têtes. Et donc la spécialisation, on le reverra dans la diapo d'après, on l'a à peu près 80% des fermes. Alors déjà on subodore que derrière ces concentrations, les filières vont influer, donc la Bretagne c'est certain, et vous voyez sur la Loire, sur la Haute-Loire, en fait il y a des gros opérateurs locaux qui ont beaucoup incité à la conversion troupeau laitier. Donc on peut quand même faire l'hypothèse que cette concentration est liée en fait à la structuration des filières bio derrière. Donc association prioritaire, on va le voir juste derrière, on le voit déjà ici sur cette diapo, c'est avec les vaches à la tente. Sachant que, je ne sais pas si tu veux dire un mot Lucille, il y a un problème de méthodo là sur la location, c'est un peu ce que tu disais sur les cinq vaches tout à l'heure peut-être. Voilà, on a quand même fait ça, enfin Lucille a fait ça, c'est quand même intéressant de voir un petit peu, selon les régions françaises, quelle est la distribution des fermes selon la taille des troupeaux en France. Donc on voit que les moins de cinq têtes, bon, il n'y a pas beaucoup de fermes, on n'arrive pas à lire en bas la légende, mais on doit avoir dix, les gros cercles en haut à droite, en haut à gauche, c'est dix fermes, je pense. Voilà, donc il y en a un peu partout, les 640, c'est pareil, c'est assez bien distribué, en particulier le massif central se retrouve bien dans ce niveau-là, et dès qu'on augmente sur la taille des cheptels, on le voit 40, 80, 80 et 120, là c'est que la Bretagne en fait, les gros troupeaux spécialisés bio, en fait c'est sur la Bretagne, et d'autres régions comme le massif central, on a une spécialisation laitière, mais sur des schémas structureaux de fermes nettement plus faibles, puisqu'on est en général en dessous de 40, peut-être en moyenne à 40 de vaches. Voilà, donc il y a quand même des spécificités structurelles au sein d'une filière de l'évolution. Donc là, on voit bien que déjà d'emblée, 75% des fermes avec vaches laitières, il n'y a pas d'autre type d'élevage, donc c'est quand même très spécialisé comme système de production. L'évolution des combinaisons ne change pas au fil des 12 années, et il y a l'association un peu avec monogastrique et quand même beaucoup plus avec des vaches à l'étang. Et on le voyait sur la diapositive, en Bretagne en particulier, il y a souvent l'association vaches à l'étang. Et sur la dimension, là on retrouve ce qu'on a peut-être plus en conventionnel, c'est-à-dire un agrandissement des tailles de troupeaux régulières au fil des années, donc il y a vraiment une tendance de fond, surtout sur la catégorie plus de 80 vaches, qui a beaucoup augmenté sur tout au fil de la période. Et ce qui est surprenant, c'est que les tout petits troupeaux, moins de 5 vaches, c'est stable. C'est stable, ce n'est pas une catégorie qui a tendance à disparaître. On avait à peu près la même chose il y a une douzaine d'années. Brevis viande, là aussi une bonne distribution sur l'ensemble du territoire, y compris dans des zones de culture annuelle ou de culture pérenne. Si on regarde le sud ou le bordelais, les zones de viticulture, arboriculture, on a des troupeaux laitiers. J'essaie de raccrocher ça aux autres travaux qu'on fait sur les combinaisons culture-élevage, avec des pratiques aujourd'hui de pâturage par les petits ruminants dans des zones de production végétale pérenne. Ce qu'on voit aussi d'emblée, c'est que la troupe aux vignes est majoritairement associée à d'autres productions qui sont très diverses selon les départements, mais rarement quand même avec des vaches laitières, un petit peu en haute loire. Mais là, je pense que c'est l'héritage. Là, c'est vraiment historiquement, on avait en conventionnel, il y a 30, 40, 50 ans, beaucoup d'associations vaches laitières, aux vaches laitières, aux vins viandes dans ces zones du massif central. En évolution des combinaisons, il n'y a pas d'évolution finalement de combinaisons. Donc, dans 40 % des cas, ce sont des ovins viandes seules, combinées beaucoup avec des bovins viandes, c'est la principale association. Ensuite, avec les monogastriques. Et on voit quand même tout ce qui est en haut, là où on a du divers. Je pense que là, il y a beaucoup de multi-combinaisons, comme on disait tout à l'heure. Il peut y avoir ovins équins, par exemple, dans les Pyrénées. Mais je pense que là, on étudie un peu plus finement, il peut y avoir peut-être trois ou quatre ateliers d'élevage. Donc, les ovins, c'est quand même un élevage très souple. On peut mettre des petits ateliers dans d'autres systèmes plus complexes. En évolution des structures, c'est complètement stable. C'est étonnant aussi, parce que l'élevage aux ovins viandes conventionnelles, il y a des tendances à l'agrandissement depuis 30 ans. Là, on ne l'observe pas depuis 12 ans. Près de 40 % des troupes ont moins de 50 brebis. C'est quand même étonnant. On n'est pas sur des gros troupeaux spécialisés aux ovins viandes. Moins de 25 % de troupes ont plus de 150 brebis. Voilà, c'est à l'inverse, il y a peu de gros troupeaux. Et donc, c'est un petit commentaire, c'est une production qui est très bien adaptée à la diversification, que ce soit avec d'autres espèces animales, mais aussi avec différents types de cultures, pour consommer les résidus, pâturer sous les arbres, etc. C'est vraiment une espèce qui a une grande plasticité d'utilisation. Et à mon avis, on le retrouve un peu derrière ces chiens. Les brebis laitières, attention, vous connaissez, voilà. On connaît, très forte concentration. Alors là, c'est du très classique. Donc, on les retrouve dans des zones spécialisées, avec du lait qui est avant tout transformé. Donc là, c'est quand même quelque part une réplication du système conventionnel. Mais a priori, c'est quand même, quand on a cette concentration, c'est qu'on a du circuit long et des opérateurs historiques existants dans ces zones-là et qui ont développé des filières bio. Donc, on peut, à mon avis, assez bien l'expliquer par le biais-là. Donc, peu d'associations, on va le voir derrière. En Aveyron, c'est associé à des vaches à l'étante. En Paca, plutôt avec des chèvres. On regarde de près, c'est plutôt des chèvres. Et puis, un peu de monogastique. En termes d'évolution des combinaisons, donc là, ça évolue un petit peu. Il y a une diminution des systèmes. À la marge, c'est vrai, peut-être des systèmes spécialisés. Et on peut peut-être l'interpréter en disant que le lait de brebis se développe hors région traditionnelle, donc dans des fermes qui sont peut-être plus diversifiées. C'est-à-dire que je pense que le développement brebis, laitière bio en Aveyron se fait toujours sur des systèmes spécialisés. Par contre, il y a une extension à l'échelle France sur des systèmes beaucoup plus diversifiés. Il y a quand même seulement à l'échelle nationale 50 % de firmes spécialisées. Et la principale association, c'est avec les chèvres. On va retrouver PACA en particulier. Et puis, derrière, je commence à aborder cette question. Quelle est la part d'explication via les circuits de commercialisation, en particulier les circuits courts, qui, à mon avis, auront une grosse part d'explication sur les dynamiques de développement de ces filières d'énergie ? Dimension des troupeaux, une grande stabilité. Il faudrait voir par région, suite à ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est la moyenne. Il peut y avoir des divergences selon les régions. Avec une hypothèse, c'est qu'on a à la fois de plus gros troupeaux dans les zones traditionnelles et des petits troupeaux dans les zones nouvelles, ce que je disais tout à l'heure, en lien avec le type de commercialisation. Et ce qui est surprenant, c'est l'augmentation des troupeaux de moins de 25 têtes. C'est quand même étonnant. On a plus de 35 brebis laitières. Donc, des choses à étudier. On en a observé un petit peu en Auvergne, avec traite à la main, circuit court, etc. Toute petite ferme, mais viable. Voilà, donc il y a des choses intéressantes à regarder derrière tout ça. Pour les chèvres. Alors, moi, j'ai été étonné, je ne sais pas vous, en voyant cette carte. Je serais curieux de voir la représentation pour les conventionnels, parce que là, on a une très bonne distribution, relativement bonne distribution à l'échelle France. Les caprins sont souvent minoritaires, ce qu'on voit là sur les camemberts, dans les différentes associations. Peu de fermes spécialisées avec filière longue classique, point d'interrogation. C'est-à-dire que le schéma conventionnel, c'est des grosses fermes hyper spécialisées, gros volumes et hors sol. Donc là, on n'est pas vraiment, pas du tout dans ce cas-là. Grande diversification des associations, très variable, tous les types d'élevage. Voilà. Avec, alors là, c'est quand même intéressant de voir, on ne l'a pas fait, Lucie ne l'a pas fait systématiquement, mais en prenant l'année début, l'année fin et une année intermédiaire, avec les répartitions et les combinaisons. Donc, ça montre aussi le potentiel de la base. On peut faire ça systématiquement sur toutes les filières, avec le pas de temps qu'on souhaite. Donc, en 2010, les chèvres bio, c'était PACA. C'est l'image qu'on a traditionnelle, historique, des petits troupeaux de chèvres qui transforment. Et puis, un déplacement vers l'ouest. Et finalement, aujourd'hui, on a une équidistribution sur le territoire. Donc, il y a pas mal de régions, en fait, où on a vu, hors PACA, le développement des systèmes caprains. Après, il faut faire attention sur la taille des cercles. Ce n'est pas la même échelle sur toutes les cartes. Donc, c'est à garder en tête. Oui, parce que là, on a l'impression qu'en PACA, ça ne bouge pas. Or, le nombre de fermes a dû fortement augmenter aussi en PACA. Évolution des combinaisons. Donc, en moyenne, c'est un peu surprenant, puisque le troupeau caprains, il y a moins de la majorité, en fait, des fermes qui sont spécialisées, avec association beaucoup à éclipses turminants, ce qui est en orange. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a aussi avec monogastrique, etc. Et l'évolution de la structure des fermes, c'est relativement stable, là aussi, avec 50 % de troupeaux de moins de 50 chèvres. Je serais curieux de voir les chiffres du conventionnel, mais au conventionnel, on doit être loin de ça, surtout en Potou-Charentes. Et puis, donc, apparition quand même de troupes de plus de 300 chèvres. Donc là, on pourrait regarder dans les zones traditionnelles. Je parlais de Potou-Charentes, où les filières ont quand même fait un gros appel à des grosses unités. Donc, on voit que c'est quand même marginal en termes de fermes, pas en quantité de lait fourni, j'imagine, mais en nombre de fermes. On voit le développement depuis 5-6 ans. Mais les troupeaux de moins de 50 chèvres, c'est quand même étonnant la part qu'elles ont. On passe au monogastrique, donc poule pondeuse. Là aussi, j'étais un peu surpris par, je ne m'attendais pas à ça, une grande diversité, une présence sur tout le territoire. Il faudrait faire une analyse par taille d'atelier aussi, puisque là, c'est le nombre de fermes. On ferait des effectifs, on n'aurait pas la même chose. Avec l'hypothèse que les gros ateliers sont très fortement concentrés dans l'Ouest et les petits ateliers sur tout le territoire, en lien avec les circuits courts, a priori. Les ateliers de poule pondeuse apparaissent souvent comme activité d'élevage dominant. Vous voyez ce qu'on voit sur la couleur saumon, c'est très représenté, ce qu'on voit dans la dépôt qui suit. La spécialisation augmente, surtout depuis 2015-2016. Les différents types d'associations restent relativement constants, associés à d'autres volailles. Autres volailles, c'est les autres volailles de chair, les canards d'indes, etc. Les poulet de chair. Et sinon, forte association avec les ruminants en viande. Pour simplifier la représentation, on a assimilé les bovins viandes et les ovins viandes. Sinon, c'était illisible. Et en termes de dimension, ce qui est un petit peu étonnant, c'est les ateliers de moins de 250 poules qui représentent toujours 50 % des fermes. Donc, c'est assez étonnant, avec une grande stabilité, si ce n'est le développement depuis le début, d'ailleurs, depuis 2010, le développement régulier des gros ateliers, mais qui semble quand même assez freiné depuis 2018. Donc, c'est vrai que là, on est sur poule pondeuse. Il y a quand même une certaine crise filière avec un problème de débouché. Et en commentaire sur les ateliers de moins de 250 poules pondeuses, il y a un seuil à 250 poules pondeuses pour lequel on n'a pas besoin d'avoir un atelier de conditionnement des oeufs. Donc, il y a beaucoup de fermes qui restent vraiment sous ce seuil, qui plafonnent à 249. Vu que ça peut être un petit atelier associé à d'autres productions pour de la vente en circuit court, et donc, ça permet aussi de diversifier son panier de produits. D'où le seuil retenu de 250 qui allait bien. Voilà. Alors, on a aussi fait la carte, une carte ici pour essayer de positionner, parce que ça semblait vraiment important, la distribution territoriale en fonction de la taille des ateliers. Donc, on voit bien que les moins de 250 poules, ce que tu viens de dire, c'est vraiment sur toute la France, y compris les zones traditionnellement céréalières, etc. quand on en retrouve, 250 à 1 000, on est plutôt sur PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Et dès qu'on passe sur des gros ateliers, 1 000 à 4 000 ou 4 000, 12 000, là, on revient sur la Bretagne, sur des schémas un peu plus classiques. Voilà. Donc, les moyennes nationales sont quand même dangereuses. Il faut faire attention après aux conclusions qu'on peut porter. Poulets de chair. Donc là, on retrouve un peu une carte qu'on aurait en conventionnel aussi, avec une forte concentration dans l'Ouest. Bon, réplication du modèle, peut-être. Néanmoins, une présence dans tout le territoire national, ce que je disais un peu avant, sûrement en lien avec des débouchés locaux. Et la production est le plus souvent associée à d'autres types d'élevage. Voilà, on voit qu'il y a quand même peu de spécialisation, ce qu'on va retrouver sur la carte d'évolution. Donc, poulet de chair, sensus stricto, c'est 20-25 %. En moyenne des combinaisons, enfin, en ferme spécialisée, poulet de chair, c'est que 25 % de celles qui ont des poulet de chair. Très souvent associées, dans une part importante, aux autres volailles de chair. Voilà, pondeuses et de chair. Et puis, association fréquente avec les ruminants viandes. C'est ce que Lucie l'a vu dans une vie précédente. 30 % des fermes, en fait, qui ont des volailles de chair sont associées avec des bovins viandes. Voilà. En termes de structure, donc une concentration progressive. On voit une montée quand même régulière des ateliers de plus de 4 800 poules. Ce qui est quand même étonnant aussi, c'est que les ateliers de moins de 200 poulets, pardon, poulet, sont stables depuis… Enfin, ça reste quand même significatif. Et c'est stable, ça reste stable depuis 2017. Voilà. Les porcins pour terminer. Donc là, Lucie l'a fait une décomposition entre truies et porches arcutiers. Donc là, c'est l'ensemble des fermes qui ont des porcs, ce soit truies ou porches arcutiers. Donc une très bonne distribution dans l'ensemble du territoire. Toujours pareil, c'est un nombre de fermes et pas un nombre de têtes. Donc il faudrait analyser derrière ce qu'on a fait, je crois, selon la dimension des ateliers. Avec, on le voit déjà ici, une forte diversification des fermes dans lesquelles on a des porcs. Donc là, on a décomposé, pour les truies, ce qui est naisseur et naisseur-engresseur sur des distinctions classiques. Donc les très petits ateliers, les très petits ateliers dominent, surtout chez les naisseurs stricts. Je ne sais pas si vous voyez la légende, mais ce qui est vert canard en haut, c'est moins de deux têtes. Voilà. Plus de 60 à 70 % des fermes ont moins de 10 truies, avec une faible évolution de la taille des ateliers. Et pour ce qui est des porcs arcutiers, près de 50 % des ateliers ont moins de 30 porcs. Pardon. Ah, on a inversé, la naisseur-engresseur. Oui, oui, oui. Ce n'est pas les porcs qui sont nés chez les naisseurs. Sur ce graphique, c'est distinguer, c'est prendre toutes les fermes qui ont des porcs sains et regarder celles qui ont des porcs charcutiers. Est-ce que ces porcs charcutiers sont des systèmes naisseurs-engresseurs ou des systèmes engraisseurs ? Et là, oui. Donc, c'est engraisseur ou naisseur-engresseur qu'il y a un problème dans le titre des graphiques. D'accord. Bon, globalement, finalement, les deux figures ont à peu près la même tête. Donc, on va en sortir. Donc, ce qui est… Oui, j'étais directement allé à l'interprétation. Donc, toujours pareil, sur la taille, en fait, qui me surprenait un petit peu, c'est que près de 50 % des ateliers ont moins de 30 porcs et que les ateliers de plus de… les grosses unités de plus de 500 porcs, finalement, sont relativement stables. Voilà. Et comme on sait, globalement, la filière a augmenté au fil des 12 années, ça veut dire que chaque type d'atelier, finalement, est devenu plus fréquent. Donc, pareil, question sur pourquoi ces petits ateliers et quel est le mode de commercialisation derrière. Est-ce que c'est un élément d'explication ? Donc, là, c'est ferme avec truies et ou porcs charcutiers. Donc, là, c'est l'évolution des combinaisons. Donc, là, on voit une confirmation de l'association historique et stable avec des ruminants viande et des ruminants lait. Donc, c'est tout ce qui est ruminants viande, c'est tout ce qui est bleu. Ruminants laitiers, c'est tout ce qui est vert. Donc, vous voyez, c'est quand même près de 50 % des combinaisons. Voilà. Ça aussi, ça a été observé par d'autres travaux. Avec un léger développement des formes spécialisées depuis 2018. Mais c'est quand même étonnant de voir autant de diversification dans les ateliers pour ça. Voilà. Donc, on vous propose cette petite analyse transversale sur la question de la concentration territoriale de chacune des espèces avec un gradient de gauche à droite. Donc, deux filières qui sont relativement, enfin, qui sont très bien représentées sur l'ensemble du territoire. C'est un peu un rappel de ce qu'on a vu. Vaches, les tentes, au vin, viande. Pouls pondeuses également sont très bien réparties sur le territoire. Les chèvres, on commence à avoir une certaine, enfin, moins de présence sur tout le quart nord-est de la France, mais bonne distribution sur le reste du territoire. Les porcs, on accentue un petit peu cette distribution-là. Poulets de chèvre, c'est vraiment l'ouest où là, on voit une concentration. Et puis, vaches laitières, tous les systèmes laitières, en fait, pour finir sur les ovins laits. On a quand même des niveaux de concentration très variés selon les filières d'élevage que l'on étudie. Et puis, on peut faire plein de choses. On a essayé, on travaille beaucoup dans mon unité sur la question de la diversification. Là, je vous ai donné quelques chiffres moyens. On se posait deux questions. Sur la question ovins-viande, bovins-viande, qui est une association assez classique. Deux questions. Est-ce que la proportion ovins-bovins évolue dans le temps, sur les douze années, en moyenne ? Et est-ce qu'au-delà de la moyenne, est-ce qu'il y a une variabilité des associations en termes de est-ce qu'on est à 80 % de bovins et 20 % d'ovins ? Ou l'inverse, c'est-à-dire quel est le gradient ? Parce qu'on parle toujours d'associations, mais il y a toute cette question derrière de la part de chaque espèce. Donc, on voulait essayer de voir si cette proportion a évolué. Donc, on a fait ce type de représentation boite à patte. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours à peu près 25 % d'UGB-O20 par rapport aux UGB-O20. Donc, il y a une petite astérisque. Comme on n'a que les animaux reproducteurs, on a fait un calcul très simple avec une pseudo-UGB, c'est-à-dire que là, on a mis six brebis pour l'équivalent d'une vache. C'est à peu près le coefficient UGB pour parler de choses, pour se raccrocher à ce qu'on connaît par ailleurs. Mais il n'y a pas le reste des animaux. Donc, quelque part, ça représente un petit peu ce qu'on appelle les UGB habituellement. Et c'est intéressant parce qu'il y a une publication phare que tout le monde utilise sur la diversification au vin-bovin, c'est d'Alexis Etal, où il montre que dans, c'est une méta-analyse, il y a un optimum d'association entre 30 et 40 % d'auvin dans les associations au vin-bovin. Et c'est là où on a les meilleures synergies entre les deux espèces. Donc, finalement, on est un peu en deçà, mais on n'est pas loin de cet optimum-là. Voilà, donc il n'y a pas d'augmentation, de diminution du chiffre moyen et la dispersion, on voit, en fait, c'est les boîtes à pâtes, là, elles restent quasiment la même. Donc, il n'y a pas d'éclatement des niveaux de diversification. Voilà, c'est juste un petit focus. Quelques commentaires globaux avant de passer la parole à Lucille. Donc, en prenant, oui. Là, c'était bureau conventionnel. Oui, oui, oui. Et c'était copâturage. C'était l'optimisation sur le pâturage. Oui, sachant que le chargement est plus élevé, mais la proportion, on pourrait le faire en bio. Le travail, il ne distinguait pas le bureau conventionnel. C'était sur des expérimentations, surtout au pâturage. Mais ce n'était pas des approches système, c'était des approches expérimentales, donc on n'a pas la vision système fourragé annuel. Mais bon, c'était quand même une information intéressante. Voilà, donc quelques commentaires globaux en prenant un pied de hauteur par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Donc, ce qui peut paraître un peu surprenant, c'est la représentation importante des petites fermes. Et en fait, elle reste très présente au fil de l'évolution des deux années. On voit la nécessité de faire le lien entre la dimension d'un type d'atelier, le mode de commercialisation, c'est tout le discours par rapport aux petites unités et de transfo, l'importance du niveau de diversification, c'est-à-dire vis-à-vis des économies de gamme qu'on peut avoir par rapport à la commercialisation. Voilà, donc toutes ces choses-là seraient à décrypter un peu plus. Ça revient un petit peu au même, ce qui est écrit là. Donc, l'intérêt d'associer la connaissance du type de filière de commercialisation pour expliquer, d'une part, le positionnement géographique des filières. On l'a vu, quand il y a des grands opérateurs classiques qui sont présents, ça peut expliquer les dynamiques de développement. Donc, intéressant aussi pour expliquer le niveau de diversification, ce que je viens de dire, économie de gamme, circuit court, et puis la taille de cheptel. Importance de la présence historique, bon, c'est un peu dérodite sur les gros opérateurs. Analyser l'incidence de la proximité des pôles de consommation, donc ça serait peut-être intéressant aussi, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a, l'Orient l'a dit ce matin, 50% de fermes qui ont des circuits courts, mais peut-être que des circuits courts près de gros pôles de consommation vont expliquer des tailles d'ateliers de petites dimensions, voire des diversifications très importantes pour aller sur de l'économie de gamme. Donc, étudier aussi la consommation, ne pas s'arrêter aux filières. Voilà, et puis là, vous voyez, on a fait un focus que sur les combinaisons d'ateliers d'élevage, mais il faudrait aussi combiner tout ça avec les cultures, qu'elles soient pérennes ou annuelles. Voilà, c'est juste des exemples pour ce qu'on peut faire. Et je repasse, alors, soit on fait une petite phase de questions. Oui, moi, je veux bien qu'on fasse une petite pose de questions puisqu'il y a des questions très méthodaux, notamment Patrick Wessé te demandait l'origine des chiffres sur le nombre de têtes. Enfin, pas l'origine, mais est-ce que c'est un nombre moyen annuel ou est-ce que c'est du déclaratif au jour de l'enquête ? Je ne m'approche pas trop. Donc ça, c'est les effectifs, c'est les effectifs le jour de l'enquête ou les déclarations PAC, c'est là où on est encore, on a du mal des fois à savoir d'où viennent, que représentent vraiment les données, mais vu qu'on utilise les données des effectifs des reproducteurs. Normalement, ils sont présents toute l'année. Et pour les monogastriques, on a un contrôle à chaque nouvelle bande. Chaque bande est contrôlée, donc on a l'ensemble des animaux mis en place. Les effectifs, c'est les animaux mis en place dans l'année. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je pense que sur les effectifs pour les ruminants, le nombre de têtes, ça peut être peut-être assez fluctuant selon les enquêteurs. Ça peut être des effectifs de déclarations PAC, peut-être aussi. à mon avis, c'est assez variable, donc il ne faut pas les prendre avec des pincettes, ces effectifs-là, regarder les grandes masses, mais ne pas essayer d'avoir des amies hyper fines. Ensuite, Souil demandait si vous aviez des idées, des facteurs qui pourraient expliquer que la filière brebis-viande bio est si bien répartie sur le territoire. Il disait par rapport aux autres filières, mais moi, je trouve que ce n'est pas si mal que ça aussi, pour d'autres filières comme les poules pendeuses ou même les bovins à l'étang. Oui, j'ai dit un petit peu pour les ovins-viande. En fait, c'est une espèce qui est très facile d'installer sur une ferme parce que le capital est relativement faible. C'est des cycles de production très rapides, donc il y a une grande soupesse d'élevage. Et en particulier, quand on parle couplage élevage-culture, je ne parle pas de l'arbo de la viticulture. On peut aussi parler de viticulture. On n'ira jamais mettre des bovins en viticulture parce qu'elles vont détruire les structures de la plantation, etc. Et en grande culture, c'est pareil, l'importance des terres, etc. Avec des bovins, on ne pourra jamais faire pâturer pendant l'hiver, alors que les brebis, on peut même les mettre en pâturage au mois de février, au mois du thalage, etc. Ce qu'on ne fera jamais avec des bovins. Donc, il y a une grande souplesse d'utilisation et capitale facile à mettre en œuvre, etc. Je pense que c'est l'un des pratiques aux arguments. Ensuite, j'ai deux questions qui font le lien avec les exposés précédents. Pour vous demander, vous avez beaucoup parlé, notamment toi, Marc, de la taille des ateliers. Il y a une question de Natacha Sotro sur le lien entre diversification et taille de l'exploitation. Est-ce que globalement, il y a plus d'ateliers, dans les exploitations de grande taille ou il n'y a pas de corrélation ou peut-être que vous n'avez pas regardé ça ? Non, c'est une très bonne question et c'est à creuser aussi. En fait, il y a plein de paramètres qu'on peut regarder avec le niveau de diversification et il n'est pas possible de tout faire. Là, c'était vraiment du descriptif et c'est vrai qu'on a envie de combiner plusieurs facteurs pour essayer de comprendre. Oui, c'est déjà je me permets de vous adresser mes félicitations parce que c'est déjà un énorme boulot que vous avez réalisé et c'est passionnant. Ça ouvre effectivement plein d'autres questions. Toujours dans la même… Juste quand même a priori pour répondre sans avoir les résultats pour répondre à Natacha. A priori, je pense qu'il n'y a pas de relation entre la dimension des structures et le niveau des identifications. Je dis ça par rapport au projet européen Mixonable où on a étudié une centaine de fermes et la relation on ne l'a pas trouvée. À voir sur cette base-là beaucoup plus large. Voilà, et puis toujours un lien avec ce que vous aviez exposé précédemment, c'est du coup l'analyse de l'âge des exploitants par filière pour savoir s'il y a des élevages à baies qui attirent davantage de jeunes et d'autres filières, non ? Ou est-ce que… Il n'y a pas de lien aux filières ? Je ne pense pas que vous ayez regardé à ce grain-là, mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. On a été sur le R.A. très rapidement juste pour avoir une idée finalement de la main-d'œuvre, du niveau de main-d'œuvre, de l'âge et du sexe, mais de manière très générale, ce que j'ai présenté au début de la fin de l'année. Et en fait, on n'a pas eu le temps et ça demanderait… ça demande du temps pour rentrer plus dans les données du R.A. et faire des analyses par filière. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir. Là aussi, il y a plein de choses à faire. Oui, en particulier avec la problématique d'attractivité du métier qui soit conventionnel ou bio. Et donc, c'est quand même assez intéressant de regarder effectivement si l'élevage bio attire davantage de jeunes et s'il y a des filières qui attirent particulièrement. Merci beaucoup en tout cas, tous les deux. Oui, en conclément… Cécile, s'il y a des questions dans la salle ? Et juste un complément avant, c'était sur ces questions-là aussi. Il va y avoir quand même pas mal de publications dans les nationales et dans les drafts aussi qui vont reprendre les résultats du R.A. et regarder notamment sur la question des signes de qualité, donc incluant la bio qui vont regarder toutes ces variables de profil des exploitations et des structures et qui vont apporter des réponses systématiques et avec une spatialisation aussi de ça. Et pour rebondir sur la question de l'âge des installés ou ceux qui s'installent, il y a une étude qui a été menée par la FRAB Bretagne cette année sur le profil des personnes qui se sont installées entre 2012 et 2017 en Bretagne. Donc vraiment, les nouvelles installations où ils ont regardé leur profil, d'où ils viennent et ce qu'ils sont satisfaits au moins trois ans après. Donc je pense qu'il y a plein d'études qui se font à ce niveau-là au niveau des régions, des FRAB, des inter-bios et qu'il faudrait peut-être aller creuser. Il y a des choses à creuser pour se donner des idées de ce qui se fait et de ce qui a déjà été fait et ce qui pourrait être intéressant à creuser par la suite. Moi, j'avais un commentaire. Après, je vais donner la parole à Servane qui avait une question. Alors, vous avez vu le verre à moitié plein, c'est vachement bien réparti et tout. Moi, j'ai vu le verre à moitié vide. Tout le grand bassin parisien, il n'y a pas d'élevage et quand même, on dit que la baie, il va falloir recombiner production végétale, production animale. Et là, on n'y est pas. D'autres questions, commentaires ? Oui, vas-y. S'il n'y a pas d'autres questions, quand même une précision, c'est que ce n'est pas par hasard qu'on a présenté ça avec Lucide, c'est que Métabio, je ne crois pas que tu l'es dit, a décidé de piloter un numéro spécial de la revue Inrae, production animale sur l'élevage biologique. Donc, il y aura a priori 13 articles, dont l'un qui sera le résumé, qui sera l'analyse de tout ce qui a été présenté, sauf qu'il faudra patienter un petit peu jusqu'à mi-2023. Et on compte justement avoir essayé de faire une analyse plus vide de tout ce qui a été présenté. Et donc, Anne a demandé, si vous saviez s'il y avait un travail équivalent, parce que du coup, c'est quand même une belle analyse de la ferme BioFrance, même si on voit tout ce qu'on aurait envie d'y ajouter. Mais voilà, ça donne plein d'idées, de pistes pour de futurs travaux. Donc, je vous encourage aussi à en proposer dans le cadre des appels à manifestations d'intérêts dans Métabio, mais pas que. Et donc, Anne a demandé si vous saviez s'il y avait eu des travaux similaires qui avaient été faits dans d'autres pays européens. et notamment les très bien positionnés en Bio, Espagne, Italie, Allemagne. A priori, je crois que l'Observatoire à Genvio est unique en Europe et dans le monde, il me semble. c'est ce qu'on disait il y a assez peu d'années. Et au-delà, je passe la parole. Oui, je n'ai pas la réponse à la question. On a une, donc Sarah, Sarah Ledoire, qui travaille à l'Observatoire avec nous, exerce cette veille internationale. Je pourrais lui poser la question et essayer de voir si on a ce travail-là. Il y a quelques années, il y a un travail de réseau qui avait été fait, un projet qui s'appelait Organic Data Network, pour mettre en relation justement un peu tous les gens qui travaillaient sur la donnée bio de différents pays. Et c'est vrai qu'il est apparu que pour la France étant bien administrée, on avait quand même une bonne connaissance de notre secteur bio et c'était assez unique en Europe. Je pense qu'on fait des envies. Comme il y a régulièrement des appels à projets européens, ça pourrait aussi être un sujet, à moins que ça ne soit traité dans le nouveau projet organique for you qui vient de démarrer, mais je ne pense pas que ce soit prévu. Oui, c'est ce qu'il me dit, vas-y, mais j'ai plus grand-chose à dire, si ce n'est qu'en fait ce projet typo bio est issu d'un pré-projet qui s'est déroulé, une pré-analyse il y a cinq ans maintenant avec Adrien Coiffard qui était très prometteur et donc on a eu l'opportunité de développer ce projet typo bio qui s'est bien déroulé. Et donc moi, j'avais présenté les premiers résultats à l'étranger et on faisait vraiment des envieux au niveau européen parce que personne n'avait ce type de données il y a quatre ans. Et donc, voilà. qui s'est bien déroulé.